Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, les maladies cardiaques, la prévention, notre meilleur allié. Je suis avec le professeur Éloi Marijon, vous êtes cardiologue à Pompidou. Pourquoi c'est notre meilleur allié, la prévention ? Moi, j'aurais dit que c'est la technologie. On se rend compte qu'on met énormément de moyens maintenant dans la médecine curative. On traite les maladies et on est en train de se rendre compte qu'il faut prendre le problème un petit peu en amont et prévenir toutes ces maladies. Dans le domaine cardiovasculaire, on a un champ énorme à jouer puisque la maladie coronaire se prévient, l'hypertension artérielle peut se prévenir, l'insuffisance cardiaque peut se prévenir. Il y a un rôle énorme d'éducation auprès de la population générale. Ça se prévient avec quoi ? Avec des messages d'hygiène de vie ? Le tabac ? Essentiellement des messages d'hygiène de vie, l'absence de tabac, ne pas manger trop salé, exercice physique régulier. Ce sont les points les plus... les points majeurs. Diminuer la prise d'alcool qui va favoriser l'hypertension artérielle et le diabète. On n'en parle pas souvent dans les messages de santé, mais le cannabis, toutes ces choses-là... Les cannabis ne sont pas vraiment identifiés comme un facteur de risque cardiovasculaire. On sait l'effet néfaste cardiovasculaire et neurologique d'une utilisation chronique, on va dire. Donc, en résumé, si au quotidien on ne fait pas trop d'excès, si on a une activité physique régulière, si on ne fume pas, si on n'associe pas pilules et tabac très très jeunes contre une femme, on met quand même pas mal de chances de son côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas un infarctus, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une maladie cardiovasculaire, mais ça veut dire qu'on aura tout fait pour diminuer les facteurs de risque. Exactement, on aura tout fait pour diminuer les facteurs de risque. Et c'est d'autant plus important chez les patients qui ont un historique familial particulièrement significatif en termes cardiovasculaires. Merci.